Bonjour à tous, moi c'est Chieko, je voulais intervier dans cette conférence pour parler des nouveaux styles lolita, du terme néo lolita et de tout ce qui est, entre guillemets, considéré comme des nouveaux styles en tout cas pour ma part. Je vais m'intéresser à la marque Angelic Pretty qui est pour moi une marque qui a vachement évolué et qui témoigne justement de ses innovations d'un lolita très traditionnel vers un lolita un peu plus à rajoukou. Donc pour moi Angelic Pretty à la base c'était vraiment une des marques qui tentait le plus à s'éloigner du rococo et du baroque, donc les inspirations traditionnelles du lolita on va dire, les inspirations premières. Contrairement par exemple à Innocence World qui fait des vêtements beaucoup plus matures, beaucoup plus élégants et qui s'est toujours inspiré de l'élégance anglaise. Durant le festival et le con, il y a eu une interview de Maki et Azuka, les designers ont expliqué qu'en 50 ans d'expérience, elles ont vu grandir des lolitas qui sont pour certaines maintenant adultes. Maki et Azuka ont exprimé leur volonté de créer des collections plus matures et adaptées en fait à leur clientèle. Et donc c'est ainsi que Angelic Pretty va créer deux labels, le pink et le lavender label. Ces deux labels marquent en fait une distinction entre un style mignon et un style plus mature. On ne voit pas forcément toujours cette différence, en tout cas les occidentales ne ressentent pas vraiment autant la différence que peut-être les japonais peuvent le ressentir. Mais en tout cas il y a vraiment cette distinction, par exemple dans le magasin à Paris, vous avez un côté du mur qui est rose et un autre côté qui est violet. Voilà pour vraiment marquer cette distinction entre deux collections. Donc je me suis beaucoup penchée sur les collections des années 2007-2008 pour faire une évolution de ces années-là jusqu'à maintenant. Et donc parmi les différences notables entre les productions des années 2005-2008 et celles des années par exemple 2010-à maintenant, on remarque que les robes et les blouses en coton sont plutôt délaissées pour laisser place à des tissus beaucoup plus fins. Les jolitas d'aujourd'hui vous diront Angelic Pretty c'est plus ce que c'était avant, Angelic Pretty c'est que des tissus cheap, tout fins, on voit les imprimer à travers, etc. Effectivement c'est vrai qu'au début des années 2007-2008 les vêtements sont plutôt en coton, les matières sont peut-être plus nobles, plus épaisses, mais je ne pense pas qu'en fait à ce moment-là Angelic Pretty ait décidé de diminuer sa qualité, je pense qu'au contraire ça faisait partie de cette logique justement d'aller dans quelque chose de plus confortable et plus facile à porter dans la vie de tous les jours. Et donc entre 2008 et 2012 avec ce changement-là, on remarque aussi un changement dans les couleurs, dans les tons. Le début de la marque est vraiment ponctuée de robes très très coloriées, très attrayantes. Et petit à petit on voit apparaître de nouveaux codes couleurs et un peu plus de liberté dans les tons. Angelic Pretty a toujours cherché à diversifier sa production à tel point que des fois la communauté s'est demandé si ce qu'il faisait était vraiment l'olita ou pas. En 2008 Angelic Pretty c'est ça des modèles aux couples un peu plus innovatrices, en totale rupture avec l'exprimerie Antoinette. Donc on a par exemple des jupes beaucoup plus courtes, des mini-skirts, également des salopettes et des espèces de tenues un peu plus à rajout coup. Donc est-ce que c'est l'olita ? Est-ce que c'est pas l'olita ? Bon je ne vais pas tarder sur la question, mais c'est sûr que c'est vraiment une nouveauté à prendre en compte pour la suite. Donc vers 2010 on a de nouveaux termes qui vont définir les collections. Par exemple il y a un reportage avec Misako Aki dans un magasin AP réalisé en 2010. On voit la vendeuse parler de modèles pour une soirée ou qui fait chic. Donc effectivement elle parlait de la fantastique d'Oli qui a un côté un peu plus mature, mais aussi pop avec ses coloris, par exemple son coloris mante rose qui est assez original. Pour Angélie Pretty, les nouvelles tendances de la mode japonaise sont vraiment une source d'inspiration. Contrairement à l'image qu'on peut se faire d'une mode qui est en fait une subculture, qui est une mode alternative, qui reste très fermée au code de la société et qui voudrait s'isoler du reste de la masse. Par exemple dans l'interview de 2015 à Helokon, Azuka affirme que l'une des tendances actuelles au Japon en 2015, c'est les jeux de transparence. Elle rappelle qu'à l'origine, Lolita est une mode où on montre très très peu de peau et ça en devient presque intéressant du coup parce qu'avec la transparence, on commence à montrer un petit peu, on commence à jouer avec ce qui est voyant, ce qui ne l'est pas, ce qui meurt d'avant la féminité et qui envoie une image beaucoup plus adulte de la Lolita. C'est quelque chose qu'on avait déjà chez Angélie Pretty au début, notamment dans les années 2008. Pour moi la consécration d'Angélie Pretty c'est vraiment vers 2012. C'est le moment où vraiment Angélie Pretty a trouvé son style et que les changements se sont vraiment définitivement installés. Et là on a la transparence, du tulle, des variétés de coupes assez extraordinaires. Donc aujourd'hui plusieurs codes sont bouleversés et donc depuis un petit moment déjà. Et vraiment l'ancien dicton qui disait que la Lolita ne doit pas montrer de peau, ne doit pas montrer ses genoux ni ses épaules, il est vraiment terminé. Sur la couverture du Loubout printemps l'été 2016, on a Ressa Mikamura qui porte la Waping Sherry sans blouse. Et c'est quand même la couverture, donc c'est pas rien, c'est quand même ce qui donne le ton à toute la collection. Et là sur les photos du défilé qui a lieu en 2015, on voit en fait des jeux avec des matières légères, de transparence, avec notamment l'Aquarium Carnival. On voit effectivement que porter une Jeska avec une blouse qu'il laisse se trouver à les épaules, c'est devenu banal. Donc voilà, les modèles se défilent parfois en des éléments plus casual, comme on dit, donc plus ordinaires comme les mini-jupes, les ensembles vestes-jupes ou le long-coups. Et du coup j'aimerais en venir à cette jupe-là, la jupe qui s'appelle la Elecant Armidol, et elle vient sortir il y a quelques jours. Et cette Jeska et cette jupe vont tout de suite taper à l'œil parce que j'ai repéré dessus des éléments qui sont vraiment pile-poil dans la tendance actuelle au Japon. Par exemple, les corsets sur les côtés, l'utilisation de simil-cuir et les boucles de ceinture. Et donc je vais maintenant en venir à ce qui est à la mode au Japon, et à l'émergence de ce qu'on appelle le Laramkei. Donc depuis les années 2000, les couvres en parcelles sont principalement partout dans les magasins, avec notamment la population du Motekei, donc c'est littéralement être attractif aux yeux de la personne, donc c'est plutôt dans le sens séduction. Et c'est vraiment plus qu'un style, c'est vraiment une image qui définit comment doivent être les jeunes filles à cette époque, et qu'est-ce qu'il faut faire pour plaire à l'autre. Et c'est une image qui est encore très très présente aujourd'hui au Japon, et la plupart des magazines comme Seventeen ou Vivi ou ComCom dérivent justement de cet esprit Motekei. S'il y a une tendance qui s'est vraiment installée depuis deux ans au Japon, c'est celle véhiculée par des magazines comme Vivi ou Laram. Donc Laram, c'est un magazine dont le premier numéro est sorti en septembre 2012. L'éditeur en chef n'est autre que Arna Nakalori, qui travaille donc pour Agea, donc l'ancien magazine Garu. Le concept du magazine, c'est littéralement une jeune fille mignonne, adorable, qui a cédé des signes particulières d'un homme très féminin, mignon et élégant, mais aussi aux inspirations vintage. Laramkei, vous avez probablement déjà entendu ce terme, même s'il semble populaire en Occident et au Japon. Ça fait, on va dire, déjà deux ans qu'il a été popularisé. Le Laramkei, c'est un peu le descendant de l'Akamoji, et plus généralement du Motekei, dont je vous parlais tout à l'heure. Je me suis rendu compte progressivement que beaucoup de Lolita étaient attirées par le Laramkei. Ce qui est amusant avec Angelic Pretty, c'est d'abord de voir comment les mannequins phares du Laram ont réussi à s'intégrer, à se faire une place dans les modèles. Rissa Nakamura, par exemple, pour en voir Céline, sont maintenant dans chaque bouc ou publicité dans les magazines pour rapper. Et enfin, si je reviens donc au modèle de jupe, on sent vraiment tout de suite l'influence de ce style qui mêle un peu l'innocence, féminité et la spieglerie, quelque chose de plus rock, de plus sauvage. Lolita a toujours eu son côté sweet et son côté gothique, mais peut-être que là, c'est le point de rencontre entre les deux styles, et que finalement, la Lolita peut être à la fois sweet et à la fois gothique. Donc à part les coupes et ses éléments, on retrouve aussi des motifs, par exemple les marguerites, les croix. Et d'ailleurs, c'est important de noter qu'avant la sortie de La Glorie en 2012, il n'y avait eu qu'une seule robe à motif religieux, qui était sortie en 2002. Et du coup, on peut se demander si Angelic Pretty n'est pas de moins en moins Lolita, est-ce qu'il est à l'origine également d'un nouveau style ? Donc là, je vais vous parler de Michelle Janette, qui est une blogueuse mode au Japon. Donc elle poste en 2014 un article où elle évoque l'émergence du Néo Lolita. Donc tout ce qui est Néo, nouveau, pour elle, c'est lié à plusieurs choses au Japon. C'est d'abord la globalisation d'Internet, ensuite c'est l'économie japonaise en mutation, et enfin c'est la création du mouvement Cool Japan, donc par Takamasa Sakurai, qui nous a malheureusement quittés, qui était à l'initiative de l'ouverture du marché japonais sur le monde, ce qui est très important pour comprendre les influences réciproques entre Japon et Occident. Ce terme qui veut dire nouveau pourrait être aussi, selon elle, moteur pour moderniser les subcultures déjà présentes au Japon, par exemple Lolita. Et pourquoi est-ce qu'elle s'intéresse aux Lolita ? C'est parce que c'est vraiment une des seules modes qui persiste encore en Occident, et par contre qui diminue au Japon. Donc est-ce que Lolita a besoin de changements au Japon ? Est-ce qu'on a besoin d'un Néo Lolita ? Donc maintenant je vais parler de Rinrin, que vous connaissez aussi probablement tous, donc c'est vraiment une icône du Lolita. Lors d'une interview de 2014, elle parle de ce possible Néo Lolita. Donc elle dit, je cite, « Le Néo Lolita en tant que style n'existe pas encore, mais il est probable que je sois inconsciemment en train de créer quelque chose comme cela. J'aime mélanger mon style avec la mode d'Arajuku, et je ne ressens pas besoin de vivre exactement selon les règles de la mode Lolita. » Il y aura toujours une différence entre Lolita et les styles plus généralement kawaii, par exemple dans la façon de se maquiller les yeux, qui est plus décorative, et également dans la coiffure style princesse, donc le e-make-ut, qui est pour moi essentiel. Mais ce qui est le plus important pour être Lolita parmi les autres styles d'Arajuku, c'est de se considérer comme tel. Rinrin décide de lancer une collection qui s'appelle Néo Lolita, en collaboration avec sa marque Galaxy. Et donc je me suis demandé si cette collection avait quelque chose vraiment de Lolita. A première vue, ce sont des coupes très à rajuku, qui sont plutôt en correspondance avec les tendances générales, donc un peu avec le larme. Mais on retrouve effectivement des éléments de la mode Lolita. Par exemple, les t-shirts ou les kutsu imprimés, les collants ou chaussettes imprimés, les froufrous, le thème, la coiffure e-make-ut, et les chapeaux, les accessoires. Mais avec des coupes sans jupons, et globalement un style street un peu plus adapté à la vie de tous les jours. On y trouve également des éléments de la mode actuelle, par exemple le choker, également tout ce qui est au niveau du coloris, donc mélanger du noir à des couleurs plus pastels, la transparence. Et finalement, c'est un peu tout ce que AP fait à présent, des onus plus simples, des one-piece qui se suffisent à elles-mêmes, des tuniques longues avec des sweatshirts intégrés, des vêtements transparents, beaucoup de connexions bittersweet qui mélangent noir et couleur. Et le tout associé à des éléments essentiels de leur marque. Donc si on peut parler d'un Neololita, qu'est-ce que serait aujourd'hui le Neololita et comment se traduit-il dans la communauté ? Le Neololita pourrait être la rencontre de ce nouveau style. Le Lolita serait plus décontacté, avec moins de règles, mais toujours dans un esprit mignon et élégant, inspiré des princesses occidentales. Il serait plus facile à porter dans la vie de tous les jours, mais garderait l'esprit mignon qu'il a depuis ses débuts. Les Lolitas que je vais vous montrer pour illustrer mes propos sont toutes des Lolitas françaises. Et ce sont des photos qui ont été prises entre 2014 et aujourd'hui. Donc si on fait par exemple des catégories, on pourrait avoir tout ce qui est coups baby dolls, qui sont simples, avec une impression de naturel un peu sans effort. On peut ensuite catégoriser des tenues qui sont plus découvertes ou plus courtes, comme on l'a vu avec les épaules dénudées ou alors sans collants ou des mini skirts. Enfin pour avoir une ultime catégorie, avec cette fois-ci des influences vraiment casual de la mode actuelle. Par exemple en mixant un style Lolita avec un autre style. Voilà donc en conclusion, si j'ai pris un Jelly Pretty pour exemple, c'est vraiment parce que c'est mon choix. Et cette marque seule ne représente pas la globalité de la communauté Lolita aujourd'hui. Et par exemple, dans une conférence avec Misaka Owaki en 2014 à la Japan Society à New York, elle a expliqué que la tendance au Japon chez Lolita c'était plutôt le classique, avec des robes très très longues. Mais effectivement comme on en a parlé, le style au Japon est en déclin, donc est-ce qu'on pourrait envisager un nouveau style ? Est-ce que Jelly Pretty pourrait servir de modèle vers un nouveau style Lolita, un style new Lolita ? En tout cas j'ai trouvé cette thématique très intéressante et j'espère que vous avez apprécié aussi. Avant de finir ce speech, je voulais quand même remercier Uma d'abord pour m'avoir invité à participer à cette conférence. Et je tenais aussi à m'excuser de ne pas pouvoir être là pour répondre à vos questions car j'aurais vraiment aimé en discuter avec vous. Merci à tous ! Merci à tous !